Alors, quand je parlais justement de ces systèmes à fusion pure, ce système à fusion pure, si on comprime ce plasma et qu'on obtient ces fortes températures, on peut allumer, par exemple, de l'hydrure de lithium, qui est l'explosif d'une bombe à hydrogène. Donc autrement dit, on peut faire des petites bombes à hydrogène, des petites bombes. Et si on les fait à l'hydrure de Bohr, à ce moment-là, ce sont des bombes vertes qui ne donnent pas de déchets. On peut bombarder les gens proprement, on peut les tuer avec du thermonucléaire propre, sans déchets, sans radioactivité. Donc l'imagination humaine est quand même formidable. Et alors, ce qui se passe, c'est que quand on essaye de suivre le développement de cette fusion de Bohr-Hydrogène, c'est couvert par le secret défense. Par exemple, moi j'ai appris ces jours-ci, il y a un type qui s'appelle Glenn Burden, que je connaissais, avec qui j'avais des conversations téléphoniques assez longues dans le temps, parce qu'avec Internet, on arrive à discuter comme ça. Burden s'occupait de la fusion à Los Alamos, et on a beaucoup parlé des tokamaks comitaires, et lui pensait que ça marcherait pas, et moi aussi. Et puis au bout d'un certain temps, on a beaucoup parlé de la Z-machine, et puis après on n'a plus parlé de rien, parce qu'il travaille là-dessus. Mais il travaille sur des applications militaires. Donc vous avez un truc, et ça c'est souvent en fait que ça se produit, qui représente à la fois, disons, des solutions pour l'humanité, parce qu'en plus ces recherches-là, et c'est le 500ème d'ITER, ça coûte pas cher un truc comme ça. Ça coûte pas cher, c'est pas dangereux, il n'y a pas de retombées dégueulasses, etc. Ça peut rapporter, ça peut donner quelque chose de très intéressant. Pourquoi on fait pas ça ? Alors je sais qu'en 2008, avec un ami, on a vraiment essayé de susciter une recherche de ce genre en France, et j'ai rencontré un adjoint de Valérie Pécresse. Là j'ai un peu perdu mon temps, parce que Valérie Pécresse, elle, elle croit que Maxwell, c'est l'inventeur du café, vous voyez. Donc là, on ne risque pas d'avancer avec des gens comme ça. Non, mais c'est ça, quoi. Je veux dire, quand vous êtes face à l'attaché scientifique de Valérie Pécresse, vous dites vraiment, je perds mon temps, c'est tout. Donc on a essayé de faire ça, et ça ne sert à rien, quoi. Même les Français ne comprennent rien, je vous assure. On a une Z-machine en France qui est à Grama. Grama, c'est un centre de recherche militaire dans le LUT. Et il y a des gens qui ont dit, mais on n'aurait pas une machine comme ça. Oui, mais elle est incapable de faire ce qu'on attend d'elle, parce qu'elle est trop lente. Et je vais même vous raconter une histoire, parce qu'à cette époque-là, j'habitais Bruxelles, et le type qui avait conçu cette machine à Grama me téléphone. Parce que, suite aux articles que j'avais mis dans Internet, les Français avaient découvert tout ça, parce que mon site est une source d'informations, y compris pour les spécialistes. Ils vont chercher dedans. Donc ils ont découvert les commentaires que je faisais sur l'article de Heinz et tout ça. Donc il y a eu une réunion à Grama avec le CEA, la Direction Générale de l'Armement, enfin il y avait tout, il y avait le CNRS, etc. Ils avaient tous le rapport de Jean-Pierre Petit en main. Il y en a un qui a dit, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, personne n'osait ouvrir la bouche, ils ne s'avaient pas très bien compris. Finalement, ce type s'est dit, pourquoi je n'appelle pas Jean-Pierre Petit ? Donc il m'appelle. Et à l'époque, j'essayais, grâce au fils d'une amie, de pouvoir remonter jusqu'à Pécresse. Parce que l'ami en question avait été en classe avec Valérie Pécresse. Vous voyez, comment sont les choses ? Donc il y avait cette possibilité de remonter vers le ministère. Donc je parle de ça à ce gars qui est politique-tikin. En gros, ce n'est pas la même que je cite son nom, son intérêt. Et il s'accroche un petit peu à ce projet. Moi, je me suis dit, bon, il doit y avoir de l'entregenre. Il peut peut-être venir avec moi, il n'y aura plus de quelque chose. Et à un moment, moi je lui dis, supposons qu'on aille voir la joanne de Valérie Pécresse, on lui parle de ça. Quand on va voir ces gens-là, il faut leur proposer quelque chose. Et à ce moment-là, ce que j'aurais proposé, moi, c'est une espèce de tour du monde. C'est-à-dire qu'avec cet attaché scientifique, en supposant qu'il soit compétent, mais il ne l'était pas, on aurait pu aller à Omsk, en Sibérie, pour rencontrer les Russes, qui me connaissent bien. On aurait pu aller après aux États-Unis, voir Yonas, que je connais bien aussi. Et moi, j'aurais dit à ce gars-là, écoutez, avec votre étiquette, vous ouvrez les portes, et puis moi, je dénie les langues. Et après, vous enregistrez tout ça, je vous explique un petit peu tout ce qui s'est raconté. Et à ce moment-là, le petit politicien me dit « Oui, mais je ne crois pas que ce soit une bonne idée pour un non-spécialiste de faire ce type de proposition. » Bon, vous savez, je ne me vexe pas facilement, mais je trouve ça con, c'est tout bon. Alors, je n'ai donc pas assisté, j'ai fait silence. Et puis, au bout de trois mois, un peu embêté, dans ses petits souliers, il me rappelle, il me dit « Alors, pour ce rendez-vous avec l'adjoint de Pécresse, ça tient toujours ? » Je dis « Écoutez, je relis le mail que vous m'avez envoyé, vous dites que je suis un non-spécialiste. » Alors, il y a deux solutions. Ou vous avez raison, et je n'ai rien à foutre là-bas. Ou là, vous avez tort, et c'est vous qui avez rien à foutre là-bas. Le cas de figure, on n'a plus rien à se dire. C'est vrai, en plus, un ingénieur militaire, vous savez, moi, déjà, pour que j'arrive à dialoguer avec un ingénieur militaire, il faut vraiment que je me force. Mais là, en plus, un ingénieur militaire con, là, c'est embêtant. Là, je craque. Alors, tout ça pour vous dire qu'il y a des choses qui se développent, mais malheureusement, la bêtise humaine est toujours aussi fertile. Et on pourrait dire que le principe, c'est les bombes d'abord, l'énergie ensuite. Alors, voilà. Et on nous pose la question, parce qu'il y a énormément de questions, quand même. Il y en a une, on nous demande, est-ce que vous pouvez quand même nous dire quelle est la situation ? C'est Flex Tableux qui demande, mais quelle est la situation réelle à Fukushima ? Parce qu'on a très peu d'informations, finalement. Alors, c'est une catastrophe majeure, quand même. Oui, oui. Ben, si vous voulez, la situation à Fukushima, moi, j'ai fait un dossier dans mon site que j'ai appelé le mythe de l'excellence. Non, 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 il y a tout un dossier sur les travaux qui sont faits par les Japonais à Fukushima. Alors, la première chose, c'est qu'il faut connaître la mentalité des Japonais. Moi, je la connais un petit peu parce que j'ai des amis japonais. Je vois un petit peu comment ils fonctionnent. Le Japonais, il a horreur de demander de l'aide aux autres. Il a horreur qu'on se mêle de ses affaires. Ce qui fait que quand il y a eu cette catastrophe au Japon, il y avait peut-être des agents qui étaient là en disant, vous ne voulez pas qu'on vous aide. Non, non, on ne peut rien faire. Et il y a aussi une chose, c'est que les Japonais ont horreur de perdre la face, c'est-à-dire d'être pris en flagrant délit d'incompétence. Vous savez, par exemple, que je crois que c'est un réacteur numéro 4. Ces réacteurs, ces centrales nucléaires japonaises, c'était des trucs américains. C'est des réacteurs à eau bouillante qui sont identiques au parc américain de Wasting House, je crois. Et lorsqu'il y a eu cette catastrophe liée au tsunami, l'électricité s'est arrêtée. Bon, à ce moment-là, les pompes ne marchaient plus. Mais il y avait une vanne à ouvrir qui aurait permis de refroidir le cœur par convection. Eh bien, ils ne savaient même pas que ça existait, alors qu'en Amérique, c'est un exercice qui est fait périodiquement, tous les mois, on fait attention. Et là, imaginez-vous, ces Japonais, il y a eu un film qui a été fait, je crois, à la télé, où on voit leur constitution, ils ont reconstitué le décor, où les types sont là avec des lampes électriques, et ils feuillettent le manuel, quoi. Et quatre heures après, ils n'avaient toujours pas trouvé la bonne page, quoi, vous voyez. Donc là, franchement, après, on a su qu'il y avait de l'incompétence là-dedans, inimaginable. Donc ça, c'est pour l'accident lui-même. Alors après, qu'est-ce qui s'est passé ? Là encore, il a fallu du temps avant que les gens comprennent la gravité des choses. Donc, il y a deux éléments qui sont à prendre en considération. D'abord, pour les gens qui nous écoutent, ils peuvent se demander, mais d'où vient cette explosion effrayante qui a projeté des trucs à une hauteur considérable ? Eh bien, il y a une chose, c'est que dans les cœurs de réacteurs, les éléments combustibles, ils sont mis dans des tubes qui sont dans un métal, dans un oxyde qui s'appelle du zirconium, fabriqué avec du zircone. Et le zirconium, pourquoi on utilise ça ? Eh bien, parce qu'il est transparent aux neutrons. Tout à l'heure, je vous ai parlé du sodium en disant, c'est formidable, le sodium, il laisse passer les neutrons. Là, c'est le sodium liquide. Le zirconium, c'est un métal. Donc, on est obligé d'utiliser du zirconium. Parce que si ce n'est pas du zirconium, si on met de l'acier inox, ça va chauffer, vu que ça va arrêter les neutrons. Donc là, ce zirconium, il est pas mal transparent, très transparent aux neutrons. On utilise ça. Alors, le zirconium, il a une propriété, c'est qu'il adore l'oxygène. Donc, au-delà d'une certaine température, je ne sais plus, ça va être quelque chose comme 700 degrés ou un truc comme ça, eh bien, à ce moment-là, il y a l'eau qui est autour. Et le zirconium prend l'oxygène de l'eau, il s'oxyde. Et en prenant l'oxygène de l'eau, il libère l'hydrogène. Ce qui fait que cette réaction de réduction, d'oxydation du zirconium, ça crée une bouffée d'hydrogène. Cette bouffée d'hydrogène, l'hydrogène se rassemble dans la partie supérieure du réacteur, se mélange à l'air. Et alors, il y a une chose, c'est qu'un mélange explosif, c'est 4% d'hydrogène dans l'air. Il n'en faut pas beaucoup. Et alors, à ce moment-là, la force explosive est considérable. Et c'est ça qui a tout envoyé promener à des hauteurs considérables. Ça, c'est déjà une première explication qui est donnée sur les sources de cette évolution complètement catastrophique des choses. Donc, la destruction des bâtiments due à l'explosion de l'hydrogène nucléaire, n'est pour rien. Alors ensuite, vous avez des réacteurs 1, 2, 3 et 4. Et les problèmes ne sont pas les mêmes. Le problème le plus aigu qui se posait, c'était le réacteur numéro 4. C'est un réacteur qui était à l'arrêt. Ce n'est pas le réacteur lui-même qui est dangereux, c'est sa piscine. Vous avez peut-être vu des articles, vous avez entendu parler de ce truc-là. À côté d'un réacteur, il y a un bassin avec de l'eau. Et là-dedans, vous avez stocké des éléments de cœur qui ont servi, qui sont donc remplis, qui contiennent des fragments de noyaux qui se décomposent et qui se décomposent en émettant de la chaleur. Et c'est pour ça que quand vous arrêtez un réacteur, vous avez beau arrêter les réactions de fission, vous avez de la chaleur qui va être dégagée par la décomposition radioactive exothermique des substances qui sont dedans. Tu vas t'allumer, nous, nos yeux. Voilà, ça marche. Bon, alors, dans ce bassin, il y avait le résultat du fonctionnement du réacteur pendant X années. Je ne sais pas combien il y avait de cœur complet, mais le nombre d'éléments combustibles, c'était 1300. C'est énorme. Et là-dedans, si vous allez voir sur mon site, vous avez toutes les photos avec l'explication, etc. Donc, on a ces 1300 objets qui sont dans cette piscine. Et cette piscine, elle est située, je ne sais plus, à 13 mètres de hauteur. Elle a été très fragilisée par le séisme. Et à ce moment-là, les journaux, enfin, plutôt, les médias parallèles, parce que la presse principale n'en parlait pas trop, disant, ben voilà, il y a un risque terrible si cette piscine se casse la gueule et si elle se vide de son eau et que ces 1300 éléments sont à l'air libre, ils dégagent tellement de chaleur qu'ils vont fondre. Et à ce moment-là, on va avoir une catastrophe dont les retombées ne seront pas seulement japonaises, mais planétaires. Donc, à ce moment-là, les Japonais ont lancé un travail très spectaculaire et considérable. Je ne sais pas si vous pourrez voir ce que je vous montre là. Imaginez que ça, c'est la piscine. Eh bien, ils ont construit un bâtiment qui est comme ça par rapport à la piscine. Il ne s'agit absolument pas de s'appuyer dessus, c'est fragile. Donc, ils ont fait une seule en béton, ils ont construit un truc et ils ont un pont roulant de toute façon à pouvoir prendre les éléments et les sortir. Donc, ce n'est pas de la tarte. Ils ont fait un très, très gros travail là-dessus. Et à ce moment-là, le but, ça va être de prendre ces éléments combustibles, de les mettre dans un conteneur qui est d'ailleurs un conteneur standard. Ça doit faire quelque chose comme 6-8 mètres de long et 2,50 mètres de diamètre. Et c'est blindé. Et à ce moment-là, ce conteneur, on le prend, on le met sur un camion, puis on l'emmène quelque part. Et puis, on va le mettre dans quoi ? Dans une autre piscine, mais au moins un endroit qu'on a construit. On mettra ces débris. Et pour faire réussir cette opération, ils espèrent qu'ils vont pouvoir faire ça en 6 mois ou un an. Mais il faut attraper ces éléments combustibles, les sortir très délicatement, pas les coincer, pas comme un an. Alors ça, c'est le premier problème. Quand les gens me posent la question, où est-ce qu'on en est à Fukushima ? Les Japonais doivent être en train d'essayer de commencer à récupérer leurs éléments là-dedans. Et on peut dire, prions pour que ça fonctionne. Maintenant, ce n'est pas le pire. Le pire, c'est les réacteurs 1, 2, 3. Et dans ces réacteurs 1, 2, 3, le séisme s'est produit. Les générateurs de secours ont été noyés. Les pylônes qui amenaient le courant électrique ont été flanqués par terre. Pourquoi ? Parce qu'à Fukushima, on attendait au maximum un tsunami de 5 mètres de haut. Là, il en faisait 10. Mais c'est là que c'est formidable. Par exemple, quand on entend Allègre, vous connaissez Allègre ? Il y a les sourcils qui se rejoignent comme ça. Il a dit, il ne faut pas déconner, la France n'est pas un pays à forte sismicité. C'est vrai et ce n'est pas vrai. Moi, j'habite à Pertu. À 20 kilomètres, il y a une ville qui s'appelle Lambesque, un village qui était complètement détruit par un séisme en 1907. Mais on a construit à Gravelines un centre nucléaire avec six réacteurs qui sont face à la mer. Allez chercher Gravelines, vous verrez les photos. On a les six tours d'enferdissement. Ils sont les pieds dans l'eau. Ils sont face à la mer du Nord. Et grâce à ça, on fait l'électricité. En particulier, on exporte l'électricité chez les Anglais avec un fil. C'est intéressant, c'est du courant continu. On pourra en parler plus tard. Et bien, Gravelines, c'était l'épicentre d'un séisme qui s'est produit en 1580, qui faisait force 6 ou 7. Donc, on ne pourrait pas croire que le Pas-de-Calais est à une région sismique. Alors, évidemment, Alec dira, oui, mais c'était en 1580. Le problème des séistes, c'est de se produire demain, c'est tout. On n'en sait rien. Donc, on ne peut pas construire des trucs... Vous savez, un séisme... Imaginez un séisme qui abîme, je ne sais pas moi, une centrale thermique. Après, on la reconstruira. C'est comme une guerre. On peut tout casser, on peut tout reconstruire. Sauf le nucléaire. Le nucléaire, si vraiment on fait des conneries, après, c'est vraiment compliqué à gérer. Et là, un séisme à Gravelines, ce serait catastrophique. Donc là, ces gens-là ont eu un tsunami d'une force considérable. Je crois que dans l'histoire japonaise récente, on n'avait jamais vu un truc pareil. Mais, rappelez-vous que dans cette région, il y avait des stèles en pierre. Et sur ces stèles en pierre, qui étaient à 20, 40 km de la côte, il était écrit, ne construisez pas de bâtiment au-delà de ces stèles, parce que vous risquez des conneries avec les tsunamis. Bon, les gens en construisent quand même. On reparlera de cette histoire de construction avec la gestion du tsunami. Alors, le tsunami est arrivé, il a flanqué les pilotes électriques par terre, et surtout, les gens qui font du nucléaire, ils sont très intelligents, ils mettent toujours les réacteurs d'uréaire au ras de l'eau. Vous savez pourquoi on les met au ras de l'eau ? Parce que c'est plus simple quand on doit installer la cuve. Elle est très lourde, la cuve. Ça pèse 400 tonnes, un truc comme ça. Donc, à ce moment-là, vous avez une grue, puis vous avez le bateau qui amène la cuve, et puis hop, on peut le mettre. Alors, si c'était 30 mètres plus haut, ou 20 mètres plus haut, on a cherché plus simple. Et là, en plus, bon, les tsunamis, 5 mètres, ça devait aller. Alors, donc, les pylônes sont flanquées par terre, les cuves à mazoutes remplies d'eau de mer, les réacteurs ne marchent plus, plus d'alimentation électrique. À ce moment-là, à l'intérieur, les barres de contrôle, alors les barres de contrôle japonaises, elles ont un truc particulier, c'est qu'elles montent au lieu de descendre. Bon, en France, les barres tombent par gravité. Au Japon, elles montent. Enfin, je ne sais pas par quel système c'est, si c'est pneumatique ou tout ça, mais ça a marché. Crac, on a les barres de contrôle qui montent. Mais ces barres de contrôle étant montées, stoppent les réactions de fission. Par contre, je crois qu'il y a une puissance qui doit faire quelque chose comme 25 mégawatts résiduels, qui est la puissance qui correspond au dégagement de l'énergie par la décomposition des éléments radioactifs. Et ça, ça a commencé à chauffer, chauffer, chauffer. Et la flotte dans le réacteur à Vichulcan, les ingénieurs ont ouvert des vannes pour relâcher la vapeur radioactive parce qu'ils ne savaient plus quoi faire. Puis après, les cœurs ont fondu. Et ça, il a fallu des mois pour que les gens admettent une chose pareille. Alors que c'était évident. Maintenant, on sait que la fusion des cœurs s'est produite quelques heures après le tsunami. Ça a été très rapide. Alors, vous avez le cœur qui produit sa propre chaleur et ça devient ce qu'on appelle un corium. Et le corium, c'est un joli mot. C'est une masse de métal fondu dans lequel on a d'uranium 238, du 235. Il y a même un peu de plutonium s'il y avait du mox. Et il y a le zirconium. Tout ça, c'est mélangé. Et ça, ça tombe au fond. Alors, il y a une chose qui est très intéressante. C'est que quand vous prenez une cuve de réacteur nucléaire, c'est un cylindre. Puis en bas, il y a un fond sphérique. C'est plus commode pour tenir la pression. Ce fond hémisphérique, c'est très commode pour rassembler le corium. Donc, ce corium, il se rassemble et puis il passe au travers du fond. De toute façon, le fond du réacteur japonais, il est très facile à transpercer puisqu'il doit y avoir quelque chose comme 48 trous en dessous pour faire passer les ventrons trôles. Ce n'est pas à fond, c'est une passoire. Donc, ça ne résiste pas longtemps. Ça passe en dessous. Donc, après, vous avez une goutte de corium liquide qui tombe qui arrive sur le béton. Alors, c'est là que j'aimerais citer une phrase du directeur de l'autorité de sûreté nucléaire française de l'époque. Ça, ça m'avait frappé. Il avait dit, il ne faut pas exagérer parce que sous le réacteur, il y a quand même 8 mètres de béton. Vous voyez, c'est le type de l'autorité de sûreté nucléaire. C'est le gendarme du nucléaire qui nous dit une connerie pareille. C'est un con. Ça porte un nom. Ce n'est pas possible. Il est incompétent, ce bonhomme. Pourquoi est-ce que ce béton n'est pas une protection ? Le béton, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose que vous fabriquez avec une hydratation. Vous prenez un matériau solide, des graviers, du ciment. Vous mélangez avec de l'eau. Et puis, quand vous faites ça, que vous faites une terrasse avec du ciment, vous dites, je vais attendre qu'il sèche. Non, il ne sèche pas. Vous attendez que la réaction d'hydratation se fasse. Et quand l'hydratation s'est faite, vous avez un truc bien dur, etc. Mais quand vous habitez dans un HLM ou un immeuble qui est en béton, il faut savoir que vous habitez dans 50 % d'eau. Et si tout d'un coup, on claquait des doigts en disant que votre béton va relâcher votre eau, vous lingez dans la flotte. Donc, la question centrale, c'est à quelle température est-ce que le béton se décompose ? La réponse, c'est 1100 degrés. Ce n'est pas beaucoup 1100 degrés. Donc, vous avez un coriome qui fait au moins 2000-2500 degrés qui dégringole sur une aile en béton. Et cette aile en béton, qu'est-ce qui va lui arriver ? Elle va lâcher sa flotte. Et alors, on a fait des expériences depuis 2011. Par exemple, au CEA, on s'est dit qu'on va simuler un coriome. Alors, pour simuler un coriome, on prend une grosse masse d'uranium 238, on ne met quand même pas de 235, ce n'est pas la peine. Ça ne changerait rien, disons, au point de vue de ce qu'on va voir. Alors, on chauffe ça par induction à 2000 degrés, et il y a du béton en dessous. Et vous avez des films, j'ai même mis des vidéos sur mon site là-dessus. À ce moment-là, le béton commence à se décomposer. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il lâche la vapeur d'eau. Ce qui fait que vous avez sur cette masse de coriome, des bulles de vapeur. Et à ce moment-là, ce coriome, là où il est le plus chaud, c'est au centre. Donc autrement dit, sur le béton, ce qui va se passer, c'est que ça va se bouffer comme ça. Et ça va faire un cône, et le coriome va avoir tendance à se rassembler. Alors, en se rassemblant, le risque, c'est qu'il y ait une féticité. Il y a un film qui avait été sorti aux États-Unis qui s'appelle le syndrome chinois. C'est ça. Ça ne va pas aller jusqu'en Chine, non. Mais ce coriome peut se rassembler. Et à ce moment-là, plus il se rassemble, plus il est actif. Et plus il est actif, plus il descend. Donc à ce moment-là, le coriome... Ensuite, un chiffre qu'on a découvert, quelques mois après, en commençant à regarder un petit peu les documentations techniques sur ces choses-là, lorsque le coriome bouffe le béton, ça va à quelle vitesse ? Je vais vous donner le chiffre. À l'époque, c'était 1,40 m à l'heure. Donc si vous avez 8 m de béton, en quelques heures, c'est rapé. C'est pas au travers. Donc ces 8 m, cette dalle, on appelle ça un radier, cette dalle de 8 m d'épaisseur, c'est rien. Donc le bonhomme de l'autorité de sûreté nucléaire, c'est un incompétent. Donc autrement dit, les coriomes des réacteurs A2,3 ont percé les cubes, ont percé le radier. Et où sont-ils ? Où sont-ils ? Là est la bonne question. Personne n'en sait rien. À quelle profondeur sont-ils ? On n'en sait rien. Mais il y a une chose, c'est que sous Fukushima, il n'y a pas à proprement parler de nappe phréatique. La nappe phréatique, on creuse, et puis tout d'un coup, il y a un endroit qui est beaucoup plus riche en eau. Donc c'est beaucoup plus diffus, mais justement, les coriomes des réacteurs A2,3, ils ont... Allez, vas-y, hop, non, oui. Les coriomes sont descendus, on ne sait pas à quelle profondeur ils sont, mais ils ont frappé la nappe phréatique, et évidemment, il la pollue. Et on peut dire la chose suivante, il fallait récupérer les 1300 éléments de la piscine, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, avec les pinces, comme ça, en les sortant, très bien, pourvu qu'ils y arrivent. Mais après, est-ce qu'il y a un plan prévu pour récupérer les cœurs ? Je ne crois pas. Comment on fait pour aller récupérer les cœurs de réacteurs nucléaires qui sont peut-être, je ne sais pas moi, à 100 mètres de profondeur ? Ce n'est pas possible. On ne sait pas à quelle profondeur ils sont. Non, pas la moindre idée. Simplement, il y a une chose, c'est que de la radioactivité, il y en a en bagaille. Il y avait une vidéo faite par Le Monde, qui était pas mal, qui expliquait la quantité de flottes qu'on pompait. Alors, vous savez que ces taux radioactifs, bourrés des taux radioactifs, on la stocke dans les citernes. Tout le nord de Fukushima est plein de citernes comme ça. Et je ne sais pas, je crois qu'on en construisait une toutes les 70 heures. Avec, évidemment, cette précision militaire de TEPCO qui fait que, de temps en temps, on oublie de fermer un robinet. Quand il pleut, on oublie de mettre quelque chose sur la citerne parce qu'elle déborde. Alors, les gens, il y a de l'eau par terre, ils marchent dedans, ils sont contaminés. Et puis, une fois qu'on aura accumulé et accumulé cette eau dans toutes ces citernes, qu'est-ce qu'on fera ? On afflant, on afflant dans le Pacifique, c'est tout. Alors là, de ce côté-là, les Américains commencent à sortir un petit peu. Alors, vous me demandez où ça en est. Alors, premièrement, les travaux sont entrepris pour essayer de sortir les 1300 barres de la piscine. Il faut espérer que tout ça, ça va bien se passer. Il y en a peut-être deux qui vont se froisser, mais enfin, ils trouvent une solution. Ce n'est pas idiot ce qu'ils ont fait, c'est cher en plus. Mais pour les réacteurs 1, 2, 3, je n'ai pas entendu parler d'une solution. Je ne vois pas ce qu'on pourrait faire. Je ne vois pas comment on peut approcher un objet comme un corium qui s'est enfoncé. Comment vous voulez vous chercher un truc pareil ? Avec un tiers-bouchon ? Je ne vois pas. Donc, à ce moment-là, ce que les Japonais ont fait, c'est qu'ils se sont dit on va essayer de protéger le Pacifique. Alors, pour protéger le Pacifique, eh bien, on va faire un mur. Alors, pour faire un mur, eh bien, pour faire un mur, on va creuser et puis on va couler du béton. Alors, je ne sais pas quelle profondeur ils ont fait, peut-être 30, 40 mètres. Ils ont fait le centre de mur de protection. Et ça passe au travers. Ça passe au travers. Est-ce que c'est parce que le mur est répété ou est-ce que ça passe en dessous ? C'est possible que ça passe en dessous. Mais de toute façon, quand on parle des circulations phréatiques dans le sol, mais c'est d'une complexité inimaginable. C'est lent, mais ça passe et ça va n'importe où. C'est-à-dire que lorsqu'on aura pollué le sous-sol de Fukushima, mais dans 20 ans, on trouvera ça dans les robinets à Tokyo. Il n'y a pas de problème. Ça se balade partout. Il y a une activité. Et la circulation dans le sous-sol de l'eau, c'est quelque chose de fantastique. Demandez à un type qui connaît l'hydrologie. Ils vont répondre à ça. Donc, la solution que les Japonais ont trouvé, elle est merveilleuse pour essayer de bloquer. Eh bien, ils vont faire des grands trous, puis mettre des tiges, et puis ils vont refroidir et geler. C'est-à-dire qu'ils vont faire du permafrost, en quelque sorte. Ils vont prendre ce sol de Fukushima qui, justement, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas vraiment une nappe phréatique à partir de cet endroit. C'est un sol à bibédo. Ce sol à bibédo, localement, ils vont le geler. Et ils vont le geler pendant combien de temps ? Pendant le temps où le coriome restera actif. Combien ? 100 000 ans, vous voyez. C'est pas mal. 100 000 ans. Oui, c'est un minimum. C'est un minimum pour un déchet radioactif. Voilà. Vous savez, il ne faut pas compter, il ne faut pas être mesquin. Combien de temps ? 100 000 ans. Vous voyez, par exemple, je n'ai pas parlé de ça tout à l'heure, mais le projet de burr, d'enfouissement de déchets radioactifs, c'est de la folie furieuse. C'est inimaginable. On a donc le projet d'essayer de gérer nos déchets radioactifs. Et là, je vais raconter une petite anecdote qui m'amuse assez parce que dans les années précédentes ou mois précédents, j'ai rencontré des huiles, des académiciens, des gens qui étaient très forts. Et un jour, j'ai pu rencontrer Paul-Henri Rebus dans son superbe appartement de la place des Auges. Et c'est un homme qui a conçu le premier tokamak français. C'est un grand spécialiste de la fusion. Alors, il y avait un type qui m'avait accompagné. Il était tout fier de voir que je discutais avec Rebus un petit peu d'égal à égal. C'est pas commode. de tenir le crachoir sur des sujets aussi pointus. Et Rebus avait dit dans une interview qu'il avait donné la science et vie en 2011, « Je doute que l'on tire de l'énergie de la fusion avant la fin du siècle. » Vous voyez, ça faisait près de 90 ans. C'est pas mal. Donc, il était assez pessimiste. Puis peut-être après, on lui a demandé d'être moins pessimiste et il avait trouvé une solution qui posait à mettre des plaques d'uranium-238 à l'intérieur pour en faire du butanium. Mais en mieux, on transformait ITER en surgénérateur. C'est-à-dire, autrement dit, on lui conférait tous les défauts par rapport aux qualités qu'il était censé avoir. Alors, moi, j'ai dit à Rebus, « Mais à ce moment-là, on va se retrouver avec le problème des déchets. » Et là, il y a eu une phrase qui s'est gravée dans ma tête. Il m'a dit « Les déchets, ça se gère. » Alors, là, c'est vrai que j'étais perplexe. Je me demandais est-ce qu'il y avait une solution pour la gestion des déchets ? Et c'est seulement en rentrant chez moi que j'ai compris. En fait, on les met à la place des Vosges. Vous voyez ? C'est un très bon endroit pour mettre des déchets sous les fenêtres de ces gens. ce serait un bon endroit. On va revenir à quelque chose le plus sérieux. Le projet CIGEO est un projet d'enfouichement de tous les déchets radioactifs qu'on a accumulés en France depuis qu'on fait du CAIR. Alors, là, il y a un chiffre extraordinaire. C'est que je vais essayer de fermer la porte parce que je crois que ma femme fait un peu de boucan. Voilà. 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 Alors, on a je sais combien de milliers de tonnes ou de millions de tonnes de déchets. Il faut absolument s'en débarrasser. Je vais vous expliquer comment ça se présentait. C'est vrai que le coli-type, c'est vraiment un truc de 40 cm de diamètre et d'un mètre de haut. Mais là, si vous stationnez à côté, 10 minutes après, vous êtes mort. Il y a une radioactivité de fin du monde. Un truc pareil. Donc, on transporte ces éléments dans justement ces gros cylindres. identiques à ce qu'on utilise à Fukushima pour stocker les barres. C'est des trucs de 6 mètres de diamètre, de long, de 1,50 m de diamètre et puis blader. On va les mettre là-dedans et on va les transporter. Mais ce n'est pas comme ça qu'on va les stocker. On va les stocker telles qu'elles, c'est-à-dire qu'on crée des alvéoles. Et pour ça, à Bure, à 550 mètres de mon vendeur, il y a un filon d'argile. L'argile, c'est un matériau solide qui contient beaucoup d'eau. Et le filon n'est pas très épais. Je crois qu'il fait 100 ou 150 mètres d'épaisseur. Donc à ce moment-là, on a creusé, on a fait un puits et puis on a creusé des galeries et puis on a commencé à faire des alvéoles. Et dans ces alvéoles, on poussera les déchets mais on ne les poussera pas à la main. C'est tellement radioactif que ce sera manipulé par des robots. Alors là, maintenant, il y a un chiffre. Quand on l'entend, on se demande si c'est vrai. Supposons que ce projet démarre. À ce moment-là, il va falloir acheminer les déchets radioactifs vers Bure qui se trouvent en Champagne. Champagne, c'est l'endroit où on fait ce brommage à bulles qui s'appelle le Champagne, je crois. C'est un à fou. Bonne image de marque pour les fabricants de Champagne. Donc, dans cette région Champagne-Ardenne, à ce moment-là, il faut faire converger tous ces déchets et ensuite, on va les descendre avec une descenderie, un truc à 45 degrés comme ça, et puis, des robots vont se charger de descendre ce truc-là, de les transporter, de les mettre dans les... Et le temps qu'il faudra pour descendre les déchets actuellement existants, c'est un siècle, plus d'un siècle, 110 ans, je crois. Un siècle pour descendre ces éléments radioactifs. Alors, ce qui est marrant, c'est que si on les descend, et d'ici un siècle, il est possible qu'on ait trouvé une possibilité de les rendre non radioactifs. Ce n'est pas impossible. Alors, donc, on a dépensé 10 milliards d'euros pour faire des études là-dessus. Il y a des gens du CNRS qui sont au fond, qui regardent le comportement de l'argile, est-ce que ça tient bien, etc. et en surface, bien sûr, une région assez peu peuplée avec quelques blèdes et finalement, ce qui compte, c'est d'avoir l'aval des locaux, des gens du coin. Donc, à ce moment-là, on leur paye des terrains de tennis, on leur paye, vous savez, on arrose des gens d'argent. À chaque fois que les gens du nucléaire ont voulu s'installer quelque part, ils se sont adressés aux municipalités et ils ont arrosé tout le monde, y compris les élus de la main à la main avec des enveloppes, il n'y a pas trop... ça s'achète les gens. Donc, ils achètent ces gens-là et il y a une bande d'irréductibles gaulois, c'est vraiment les astérix du coin, menés par un type que je connais qui était sympa qui s'appelle Guérite, qui est à la retraite et Guérite et les autres essayent de se battre contre cet enfouissement qui est une folie. Alors, pourquoi c'est de la folie ? Eh bien, quand vous faites un enfouissement dans une mine, ça a déjà été fait dans des tas de fois, c'est vrai qu'on a des déchets dont on a envie de se débarrasser. Par exemple, vous savez, on a désamianté les entreprises, on avait de l'amiante, on ne sait pas quoi en foutre. Bon, l'amiante, c'est une substance qu'on peut considérer comme passive. C'est-à-dire que quand vous la mettez dans une galerie, elle ne va pas prendre feu, elle va rester tranquille et tout ça. Bon, maintenant, il y a des substances chimiques qui ont tendance à se décomposer, à produire ceci, à produire cela. C'est plus embêtant. par exemple, des substances très ennuyeuses, c'est les matières plastiques parce que les matières plastiques, elles sont faites avec de l'hydrogène. À la semaine, en se décomposant, elles produisent de l'hydrogène et l'hydrogène, ça s'enflamme. Alors, vous avez un projet qui avait été démarré au début des années 2000 justement pour mettre dans des mines des déchets d'industrie chimique, de l'amiante et puis des cochonneries, du mercure, etc. Et il y a eu un incendie. Et un incendie dans une mine, c'est très grave. Évidemment, ce qui a brûlé, c'est l'hydrogène. Ça a brûlé au point qu'il y a des enfants où on ne peut plus aller parce que ça bousille tout. Alors, pourquoi est-ce qu'un incendie dans une mine, dans un espace confiné comme ça, ça prend des proportions considérables ? La réponse est très simple. C'est comme un four. Quand vous faites un incendie en plein air, la chaleur fout le corps. Quand vous prenez un incendie dans une galerie, ça va monter à 500, 1400 degrés. Ça monte à des températures considérables. Et si ça dépasse 100 degrés, crac, vous avez votre béton qui vous tombe sur la tête. C'est tout. Donc, les galeries de mines sont endommagées, les conteneurs sont endommagés. Tout va mal. Or, qu'est-ce qu'on va mettre dans l'argile à 550 mètres de profondeur dans le projet CIGEO ? À premier chef, ces fameux cylindres en verre qui contiennent du verre et des éléments radioactifs mélangés, des débris. Alors, le verre, c'est une substance assez inerte. ça tient bien, ça tient des milliers d'années, même des dizaines de milliers d'années. Vous retrouvez, moi j'ai fait de la plongée sous marine pendant des années, on trouvait des objets en verre qui dataient de des Romains, il n'y a pas de problème, ou des Grecs. Troisième siècle, avant Jésus-Christ, vous avez des verres, des vases superbes. Donc, le verre, ça tient bien, ça tient à l'eau. Donc, le produit de solubilité est très important, ça ne se dissout pas. Ça ne tient pas à la chaleur. Le verre, vous savez que ce n'est pas solide, c'est un liquide. Ce n'est pas difficile, à 600 degrés, c'est la pâte. À 1000 degrés, c'est un liquide, vous le versez comme ça. Donc, autrement dit, si jamais la température monte, les conteneurs en verre, ils se calenchent, ils relâchent tout leur débris radioactif. Ensuite, vous avez des colis, on emploie ce joli mot, qui sont emballés dans du bitume. Alors le bitume, ça se ramollit à 60 degrés. Le bitume, c'est ce qu'on utilise pour faire les routes. Quand vous voyez des gens qui sont en train de bitumer un chemin, ils ne chauffent pas à 300 degrés. Bien sûr, on ne met pas les pieds dessus, mais à 60 degrés, c'est pâteux. Et à 300 degrés, ça flambe, c'est combustible. Donc, vous avez déjà un matériau de confinement qui est déjà combustible, avec de l'air. bon. Alors, il y a ça, il y a le verre qui fond, et ensuite, vous avez l'argile. Mais l'argile, c'est un matériau qui contient beaucoup d'eau. Et l'argile n'aime pas la chaleur. Alors, si ça dépasse, je ne sais pas, je crois, 100 degrés, déjà, vous avez les morceaux de diadrille qui vous tombent sur la tête. Donc, vous voyez que là-dedans, on a un projet, on a envie de dire au fou. Et ça, c'est vrai, c'est l'ensemble du nucléaire en général. Je ne sais pas si vous connaissez la pièce de Peter Veil, qui s'appelle « L'assassinat de Marassade », ça se passe dans l'hôpital psychiatrique. Mais là, c'est ça. Franchement, on devrait faire une pièce de théâtre sur le nucléaire et ça ressemblera à l'hôpital psychiatrique. Alors, un truc extraordinaire, dans les vidéos, justement, qu'on trouve sur mon site, il y en a un certain nombre. Et il y a la vidéo où Béart vous explique qu'on essaye de le voir clair au travers de sodium, c'est pas mal. Mais il y en a une où il y a un type dont j'ai oublié le nom. Et lui, simplement, il explique qu'avec cette stratégie de, comment dire, de retraitement des combustibles, on arrive à augmenter notre stock en plutonium. Et il a fait le calcul, alors tenez-vous bien, de la quantité de plutonium qu'on pourrait avoir en 2150. Je n'ai pas dit en 2100, mais en 2150. Parce que si vous allez sur mon site, il y a la reproduction des comptes rendus de ces assises de l'Office des choix scientifiques et techniques, et vous avez une courbe qui vous montre le développement du nucléaire. Alors vous avez la première génération, la deuxième génération, la troisième génération, il y a l'EPR, et après, le déploiement des surgénérateurs jusqu'en 2100. Donc autrement dit, on crée une sorte de schéma de développement technologique pour le siècle à venir, ça ressemble exactement au développement de la machine à vapeur. C'est-à-dire que, imaginez, vous avez Adair qui vient de s'arracher du sol sur 3 cm avec son avion, et vous avez des gens qui se réunissent en disant comment fonctionneront les avions à vapeur dans un siècle. Et là, c'est pareil, je veux dire, pour imaginer que notre physique n'ait pas changé d'ici un siècle, il faut vraiment tenir une couche. Parce que, imaginez ce qu'était notre physique, il y a un siècle. Personne n'aurait été capable d'imaginer la plupart des choses qu'on utilise. Il y a des choses, par exemple, qu'on pratique maintenant comme la supraconduction. Vous savez que la supraconduction, ça vous dit la chose suivante, c'est qu'en réduisant la température de certains matériaux, la dissipation thermique est nulle. Bon, ça, on l'a trouvé expérimentalement. On ne l'a pas prévu par la théorie. Parce que quelqu'un aurait fait des calculs en disant je pense qu'en dessous de telle température, il n'y a plus de dégagement de chaleur. On lui aurait dit que vous êtes bien gentil. Effectivement, la résistance électrique, ça varie avec la température. On appelle ça les thermistances. Mais il y aura toujours un petit peu de température, un petit peu d'effet joule. Ce n'est pas possible qu'on l'annule. Enfin, soyez raisonnable. parce que celle-là, ça ne va pas. Et bien non, c'est zéro. Et donc, la supraconduction, c'est une absurdité totale. Bon, eh bien, nous avons, dans notre histoire des sciences, toujours des absurdités comme ça qui sont apparus. Et par exemple, la Z-machine, avec cette espèce de bond de la température en avant, c'était complètement imprévu. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que la science, ça n'est pas prédictive. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a dans un siècle qu'on aura trouvé ceci ou cela. On n'en sait rien. Il va apparaître des choses dont on n'a pas la moindre idée. C'est tout. La supraconduction, ce n'était pas prévu. Bon, ce n'est pas d'une utilisation courante. Mais il y a une chose qui s'est faite il y a 10-15 ans, je crois. Il y a vraiment des gars qui ont eu le prix Nobel pour ça. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à montrer qu'on pouvait avoir des céramiques qui étaient supraconductrices à la température de l'azote liquide. Et je crois que ça fait moins 180 degrés au lieu de faire moins 270 pour l'anium liquide. Très très bas l'anium liquide. Et là, tout d'un coup, la température est montée. Et je me rappelle qu'à l'époque, il y avait des scientifiques qui avaient été interrogés des équipes assez calées, les prix Nobel et compagnie là-dessus. Et il y en a qui s'étaient montrés très optimistes en disant moi je pense qu'il n'est pas impossible qu'un jour on arrive à fabriquer des supraconducteurs qui soient supraconducteurs à la température ordinaire. Et il y avait même cette boutade en disant quand vous irez chez le quincaillier le type vous dira votre fil électrique vous voulez normal ou supraconducteur ? Alors supraconducteur ça veut dire qu'il n'y a pas de perte par effet joule. Bon, c'est pas impossible. Il y a aussi des choses tout à l'heure j'avais une discussion avec un ami là-dessus c'est le fait de réaliser la fusion à très basse température. Alors ça y est moi il ne se passe pas de semaine où je n'ai pas des questions qu'il soit posées sur la fusion froide et ce que je peux dire actuellement ce que j'en sais parce que j'ai des amis qui suivent ça de très près c'est que pour le moment on n'a pas de résultat vraiment tangible. Mais je n'exclus pas qu'un jour ce soit faisable. C'est-à-dire qu'un jour quelqu'un dise ben voilà on a trouvé un catalyseur et on arrive à faire de la fusion à basse température. Et pourquoi est-ce qu'on peut envisager que des choses aussi bizarroïdes puissent être faisables ? Simplement parce que la physique nucléaire c'est de la chimie des noyaux. La chimie c'est des molécules qu'on assemble entre elles la fusion par exemple c'est des noyaux c'est de la chimie des noyaux. Donc dans cette chimie des noyaux il faut s'attendre à trouver tous les mécanismes qu'on trouve en chimie y compris la catalyse. Et la catalyse c'est quelque chose d'absurde. Par exemple quand vous prenez de l'hydrogène et de l'oxygène que vous vous faites brûler il faut les monter à une certaine température. Et en dessous de ces températures bon, il n'y a pas d'inition. Mais par contre si vous prenez de la mousse de platine on vous a montré ça à l'école le prof fait de l'électrolyse dans une petite ampoule il a un mélange hydrogène-oxygène et puis il met sa mousse de platine et on voit la mousse de platine qui rougit. Elle rougit pourquoi ? Parce qu'il y a une réaction hydrogène-oxygène qui redonne de l'eau. Il faut avoir une chose c'est que cette réaction de combustion d'hydrogène dans l'eau c'est assez marrant. Quand vous voyez décoller la navette spatiale américaine si on accepte la puissance qui est fournie par les boosters qui à ce moment-là sont des propulseurs qui marchent avec un propelleur chimique et bien les autres ça produit de la vumeur d'eau. C'est de l'hydrogène et de l'oxygène qui brûlent et boum ça fait un grand nuage de mapeur d'eau. Alors là-dedans vous avez votre mousse de platine qui rougit moi il y a une expérience que j'aimerais bien moi je l'aurais montée si j'étais prof dans un lycée au lieu de mettre la mousse de platine comme ça au bout d'un bout de fil de fer j'aurais pris un petit tube de cuivre et j'aurais mis la mousse de platine autour et dans le tube de cuivre j'aurais fait circuler de l'eau pour maintenir ça à basse température par exemple à 20 degrés et j'aurais montré que la réaction H2 plus 1,5 de O2 donne H2O ça marche à 20 degrés et c'est exothermique donc autrement dit voilà une réaction chimique qui est censée marcher je ne sais pas à tout 4 à 450 degrés ben non à température d'autorinienne elle fonctionne même à moins 5 moins 10 si vous prenez de la mousse de platine vous pouvez descendre la température à quelques degrés pour pas que et ça continuera à fonctionner donc je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas un jour la surprise de voir apparaître un catalyseur par exemple qui puisse catalyser une réaction comme deutérium plus deutérium donne H2O et ensuite avec un système d'ailleurs qui fournisse directement l'électricité alors à ce moment-là les gens diront mais un système qui fournit directement l'électricité ben oui quand vous prenez les réacteurs nucléaires actuels c'est comique je veux dire qu'on fait la fission après on fait de la vapeur avec la vapeur on va faire tourner les turbines après avec les turbines on va faire tourner les internateurs c'est cauchemar desques vous avez des réactions chimiques qui fournissent directement l'électricité moi quelquefois je pose la question à mes amis en disant c'est pas des réactions comme celles qui donnent directement l'électricité sans produire de chaleur alors ils cherchent ils se grattent la tête des réactions chimiques sans fournir de chaleur je vois pas ben si les piles quand vous avez des piles dans votre lampe elles ne fournissent pas de chaleur pratiquement pas voilà donc vous voyez le nucléaire on ne fait que l'effleurer alors déjà ensuite ben déjà vous avez des réactions de fusion qui ne produisent pas de neutrons donc moi ce que j'avais envie de dire bon Dieu si j'avais été dans ces réunions de l'office des choix chimiques et techniques j'aurais dit vous êtes tous des ringards avec votre nucléaire de merde de l'office